Ils sont jeunes, ils sont talentueux, les élèves de la formation musicale intensive de la Polyvalente Sainte-Thérèse ont aussi besoin de vous. C'est la raison d'être de la Fondation du Triolet qui annonce la tenue de son 15e concert bénéfice le 21 avril prochain à Sainte-Thérèse. L'événement se déroulera sous la présidence d'honneur du conseiller municipal bois-briannais Daniel Kayser et de sa fille Anne-Christine, une ancienne élève à la FMI. Pendant cinq ans, on devient un musicien, mais on devient un musicien pendant cinq ans, puis ça nous reste toute notre vie, ça. Puis c'est ça que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai fait des gros projets comme le Requiem de Mozart. C'était quelque chose de vraiment impressionnant pour une petite fille de 13 ans à l'époque. C'était des notes qu'on jouait. De son côté, le paternel avait de beaux souvenirs à évoquer. La fierté d'un père d'assister aux différents concerts, il s'en est passé, puis j'en ai vu pas mal. Mais il y en a un qui m'a marqué beaucoup, beaucoup. C'est un concert, c'était les musiques de film. Cette année, c'est le compositeur Christian Thomas qui agira à titre de parrain musical de l'événement. Je dois tout à la musique. Et je peux enfin redonner à mon tour à ces jeunes. Ce sera un privilège d'entendre mes partitions jouées par ces jeunes musiciens passionnés et doués. Bien sûr, à la CSSMI, on reconnaît la valeur de la formation musicale intensive, telle que l'exprime sa présidente, Paul Fortier. Cette formation a toujours eu un impact direct sur la persévérance et la réussite scolaire de nos élèves. Pour obtenir tous les renseignements relatifs à ce concert, visitez le www.fondationdutriolet.com. Vous en faites déjà beaucoup, mais peut-être que pour le 30e, on pourrait faire un petit peu plus. C'est vraiment important le support que vous pouvez apporter pour des jeunes, comme ça, ça change une vie. Un reportage de Claude Desjardins à la Polyvalente Sainte-Thérèse.